bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour le pour un blob à test celui de tunic tunic c'est un petit jeu disponible sur le game pass console sur xbox le game pass n'est pas disponible sur playstation ni switch donc disponible sur game pass xbox le game pass pc sur steam probablement epic game store et d'autres plateformes j'ai pas été voir et assez récemment sur playstation donc voilà donc c'est un jeu que j'ai sur ma xbox series s depuis le mois de mars cette année il a été retardé une première fois mais il est sorti pour notre grand bonheur parce que franchement c'est un très bon jeu on a toujours dit à l'école de pas commencer par la conclusion mais très 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 content donc mais avant ça il m'avait tapé dans l'oeil ce tunic parce que déjà le personnage principal c'est un petit renard tout mignon tout choupinou et puis bah de suite on a bien vu qu'il y avait du il y avait des morceaux de zelda dedans donc on donc ça a aiguisé ma curiosité mais il m'avait vraiment tapé dans l'oeil donc tunic c'est un petit jeu indé forcément c'est pas 300 personnes qui l'ont fait c'est pas donc on tunic a été fait par à la base à la base ça a été fait par andrew schuldice donc c'est la personne qui a fait le jeu à la base et ensuite évidemment quand il a livré sa copie à son éditeur finji donc cette éditeur a mis en place à amis du monde pour le portage sur console et sur pc et maintenant sur playstation et donc des développeurs des gens qui ont qui ont conceptualisé les niveaux et parce que le bon je n'ai aucune idée de de ce que ça donnait ce que ça donnait le travail d'origine d'andrew schuldice je n'en ai aucune idée en revanche la sortie c'est super génial ce qu'ils ont fait c'est vrai qu'ils ont fait du très bon boulot pas à tous les niveaux mais parce que bon il a quand même des petits défauts ce ce tunic mais mais on va en parler de toute façon mais c'est un jeu qui franchement une petite c'est non seulement c'est un petit jeu qui peut en démontrer à des quoi des triple a des quadruple a mais c'est un jeu qui est étonnamment bien fait pour un petit jeu indé donc alors c'est un jeu aussi qui a bénéficié je sais pas d'appui c'est conséquent enfin dans les dans les dans les crédits il ya quand même dans les special songs quand même le nom de jeff 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 kelly c'est jeff je pense qu'on soit enfin j'ai rien contre ce monsieur j'ai c'est un ça devient un gars on dirait je on le voit partout alors il a le summer game fest qu'il anime qui produit lui même on va dire qu'il produit mais là il ya eu la gamescom et donc là le saturday night live de la gamescom ça s'appelle pas comme ça l'opening night live mais bon moi je dis saturday night live les cloches du curé puisqu'il est midi donc ouais le saturday night live de la gamescom était animé par entre autres par joff kelly donc c'est ce monsieur un nom un prénom et un nom assez difficile à prononcer et à écrire alors là c'est même pas la place mais c'est un canadien et voilà donc ce monsieur apparaît dans les crédits du jeu tunic donc en special songs alors de qui de quoi je peux pas vous répondre mais mais bon voilà donc on va je vais parler d'abord de bas des graphismes et de la technique en général de tunic alors les les graphismes peuvent paraître un volontairement ou pas parce que évidemment comme je dis c'est pas 300 personnes qui ont fait le jeu donc c'est pas un quadrupleur mais c'est pas grave alors des fois il ya des parties prix historiques n'importe quoi mais n'importe quoi départ des parties prix artistiques historiques le mec gravosse le mec donc les parties prix artistiques mais bon après ben voilà ce qu'on peut et ce qu'on a et mais c'est pas dégoûtant ce qui se présente à nous quand on lance le jeu donc ça va être des graphismes ils sont ils sont super moi j'aime bien ils sont le level design est excellent je vais parler un petit peu de des perspectives qui peuvent être modifiées et qui font partie du gameplay mais plus tard donc les graphismes sont volontairement ou involontairement simpliste mais c'est excellent enfin voilà c'est tout mignon c'est voilà c'est une petite île c'est vraiment excellent c'est vraiment du petit du petit décor mignon comme on pourrait presque voir dans dans certains livres alors après la colorimétrie n'est pas n'est pas celle des livres pour enfants du tout il ya même mais voilà il ya les petites cascades il ya les petits ponts en bourreau tout ça enfin bref après bah ouais après les ennemis qui peuplent cette île ne sont pas des monstres pour l'aide de livres pour enfants forcément puisque notre personnage principal que est un petit renard tout mignon mais qui a quand même des aptitudes de guerriers bas qui vont se rapprocher d'un zelda mais bon ça c'est après dans dans la jouabilité je vais parler de ça on en on a les donc la caméra est placée vue du dessus donc on voit notre personnage vu du dessus on la voit pas la troisième personne ou en first à la première personne c'est vu du dessus et dans la honte de manière générale ça se rapproche ça va se rapprocher de dans l'idée dans l'idée on va dire dans l'idée ça va se rapprocher d'une 3d isométrique voilà alors ça n'est pas sauf vraiment pour certains par exemple la vieille demeure la vieille maison basse là c'est clair on la voit vraiment comme une 3d isométrique mais alors c'est vraiment bien travaillé c'est de la vraie 3d c'est propre c'est ça voilà c'est pas la 3d isométrique qu'on pouvait voir sur les premiers jeux en 3d puisque avant les capacités des machines ne permettait pas d'afficher une 3d comme aujourd'hui et donc la 3d isométrique était paru pour donner l'illusion de la 3d alors que ça n'en était pas trop c'est c'est à cheval bon je veux pas expliquer ce que c'est la 3d isométrique puisque non seulement je suis pas expert mais en plus tout le monde s'en fiche tout le monde sait ce que c'est la 3d isométrique mais mais voilà donc c'est un cheval entre la 2d ça serait de la 2,5 d alors au début c'était vraiment la 2,5 d ce qu'on peut voir par exemple dans sonic 3d sur méga cd par exemple c'était c'était vraiment la 2,5 d enfin bref et après dans metal gear on m'a là vraiment on a vraiment de vrais éléments en 3d et puis bon bah ça évolue jusqu'à aujourd'hui où on a une vraie 3d mais bon pour nommer ranger dans une case on va dire que c'est de la 3d isométrique c'est pour donner un ordre d'idée mais ça n'en est pas parce que très souvent on a tout un décor qui s'affiche plein écran et mais bon voilà avec la caméra vue du dessus ça donne l'effet d'une 3d isométrique bon après bah comme je disais il ya des éléments de décor qui sont volontairement simplistes voilà les cyprès sont coniques l'herbe est conique il ya des éléments qu'on peut qu'on qui nous barrent la route au début je peux pas dire ce que c'est mais bon c'est à ressembler pour moi ça me fait toujours penser à des boîtes d'emballage de big mac sinon au niveau de la technique pure du jeu bah c'est plutôt propre franchement c'est 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 pour ça que je dis que ce jeu pourrait en démontrer à plein de triple a de quadruple a parce que bah alors moi j'ai eu un seul freeze et qui a planté après c'était en fait je partais de la dernière page du manuel puisque j'ai toutes les pages du manuel je vais en parler après je partais de la dernière page et j'ai voulu toutes j'ai voulu tourner toutes les pages et ça a planté au moment de tourner les pages du manuel assez avancé je devais être à la 20ème place la 20ème page pardon et ça a planté et il a fallu que je redémarre mais bon c'est la seule fois que ça s'est présenté et depuis voilà le jeu est nickel alors il ya très très peu de bugs alors le jeu j'en parlerai dans la jouabilité mais le jeu est un placement procédural et comme je l'ai dit plusieurs fois non seulement je suis pas très fan du placement procédural en tout cas dans les exemples qu'on peut voir dans weird west par exemple ou dans surtout dans elden ring alors là c'est le cas typique de ce que je peux pas saquer et d'un peu dans tunic ce mode de placement des ennemis des décors ça va jusqu'aux décors dans le prochain forza motorsport enfin moi je dis motorsport vous m'excuserez mais depuis que j'ai appris que la division sport motorisée de bmw voiture s'appelait motorsport donc du coup et porsche motorsport façon de moi je dis motorsport je le dis façon allemande c'est à dire motorsport donc vous m'excuserez mais bon donc forza motorsport le prochain le huit quoi ne s'appellera pas huit donc probablement peut-être un reboot de la série mais bon on verra bien mais surtout va présenter un placement procédural de la météo et de la des décors mais ce placement procédural sera géré par une intelligence artificielle via via le bien des serveurs donc via du cloud donc on va franchir une nouvelle petite étape dans la façon de voir le probablement jeu vidéo parce que jusqu'à présent je crois pas que ça se fasse donc je pense que alors ça sera chouette ça devrait être chouette j'espère j'espère qu'ils vont pas se planter mais ça devrait être chouette et surtout c'est quand même un peu inédit et et bon il ya microsoft derrière et donc ils ont une force de frappe financière qui permet ce genre de choses tant mieux pour l'innovation vidéoludique et mais bon forcément des jeux comme tunic n'ont pas les moyens de gérer le placement procédural ni bandai namco quand ils ont sorti eldenring donc ils n'ont pas les moyens de gérer le placement procédural par par une ia via des serveurs enfin voilà façon que bref je me suis égaré donc tunic est un placement procédural et donc ce mode à la base comme dans eldenring et compagnie à la particularité pour moi soit une de soit c'est une volonté des développeurs pour en la vie un peu plus compliquée ou c'est des bugs je sais pas et ce mode le placement procédural à la particularité de d'empêcher de voir les bugs de voir si c'est un bug ou si c'est une volonté manifeste des développeurs pour rendre la vie impossible impossible vous compliquer ou voilà parce qu'il fut un temps les jeux étaient arrivés trop facile et donc ils ont décidé de la commune accord dans l'industrie de rendre les jeux un peu plus compliqué et donc bah voilà on en arrive à ça donc je peux pas dire si il ya plus de bugs ou pas mais de prime abord ça se tient dans tunic et ça pourrait en montrer à beaucoup de jeux triple A et quadruple A et ça c'est que ça rajoute un petit félicitite félicitate félicita non félicita ça veut dire autre chose félicitite féliciti ça rajoute finji et andrew schuldaism alors jusqu'à quel point cette personne c'est un c'est impliqué dans le parce qu'après sa copie ne devait pas de la même que celle que nous on a forcément ça c'est sûr donc jusqu'à quel point il s'est impliqué et bref voilà donc voilà donc ça à part ça c'est très propre techniquement je vais aborder la musique bah moi j'adore la musique elle est topissime franchement elle est géniale alors elle peut paraître un peu redondante de prime abord pour peut-être pour certaines personnes elle va paraître redondante parce que en fait si on reste sur la même parcelle de niveau bah on va entendre tout le temps la même la même musique en fait et des fois quand on cherche on peut entendre très souvent longuement la même musique donc elle peut paraître redondante à la longue mais moi à aucun moment je me suis dit mais quel truc mais quel boulet cette musique quoi vraiment non jamais 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 donc donc vraiment c'est vraiment une musique super génial j'adore j'adore elle est vraiment très bien orchestré alors elle a été faite par deux personnes donc deux personnes taïwanaises en tout cas il y en a une je sais qu'il est je sais que l'un des compositeurs est taïwanais l'autre bah je sais pas je sais pas bref toujours est-il qu'ils ont fait du très bon travail pour cette musique ces deux personnes et est tellement que j'aime bien la musique que je vais l'acheter sur bandcamp elle est disponible sur bandcamp alors je peux l'acheter sur itunes moi j'aime j'ai acheté depuis que j'ai acheté ma musique parce que je connaissais pas bandcamp avant d'acheter la bo de tetris effect connect mais j'ai acheté sur bandcamp et j'adore j'adore parce que au niveau du prix ça se tient bien alors on paye en dollars mais après avec les taxes le taux de change vu que l'euro est une monnaie forte on n'est pas trop on n'est pas trop non ça se tient le niveau des prix et puis surtout bon bah alors bandcamp vient d'être rachetée par il pique là je crois au mois de juin je crois que ça c'est fait je crois donc pour l'instant ça va la politique de bandcamp favorable un peu consommateur parce qu'en fait quand on achète sur brandcamp donc non seulement le prix se tient mais en plus on a une application et le site internet qui sont très bien faits qui proposent les mêmes fonctionnalités c'est à dire qu'on va chercher un artiste que l'on veut et on va pouvoir l'écouter en streaming on va pouvoir acheter à l'acte morceau par morceau ou tout l'album ou alors toute la discographie de l'artiste et on va et quand on achète on peut choisir le format que l'on veut du mp3 le plus castré jusqu'au wave sans perte et moi c'est ce dernier que j'ai choisi et ça me va très très bien puisque en fait le wave sans perte c'est ce que j'ai avec itunes quand en fait quand j'achète de la musique via itunes donc j'ai dû mp4 je suis perdu entre le format vidéo d'apple et le format audio je crois que cmp4 tous les deux et mais par contre le taux d'échantillonnage quand on achète sur itunes s'il est de 320 kilobits par seconde et moi je veux quand je veux du wave sans perte ça arrive à 1411 mégabits secondes ce qui est nettement supérieur et ce taux d'échantillonnage et le résultat d'un gravage sur cd donc quand on grave la musique sur ça alors on perd un peu quand même en qualité par rapport au master en fait je m'égare un peu mais quand on quand je quand j'achète un cd dans le commerce un vrai cd en fait il a été pressé dans une usine mais les fichiers d'origine sont sont compressés de par le par le label en fait par le label qui va envoyer les fichiers aggravés mais ils auront été pressés avec pas le pas le même pas le même taux de perte en fait il ya un taux de perte forcément mais il sera pas pareil que ce que fait itunes mais de tous les logiciels jusqu'à aujourd'hui depuis dieu sait que j'ai essayé des alternatives de tous les logiciels que j'ai essayé jusqu'à aujourd'hui c'est itunes qui me bousille le moins mon fichier sonore donc quand il prend n'importe quel enfin n'importe quel format quand il prend un format autre que le wave sans perte qui est compatible avec ce qui peut faire c'est à dire le flac non pas la flaque d'eau flaque de gerbe flaque de sang il n'est pas compatible mais le mp4 mp3 il ya aucun souci forcément le mp4 c'est apple qui l'a fait le le fichier les masters audio qui n'est pas compatible mais bon là on est très très peu je pense qu'on est on est très peu plus de gens qui utilisent les formats compressés le streaming à la rigueur le wave sans perte que les masters vraiment les masters studio sans perte vraiment parce qu'il est vraiment le master là on a des taux d'échantillonnage supérieur à 2000 mégabits secondes et forcément bah non seulement la taille du fichier est assez conséquent mais en plus de ça il faut l'équipement nécessaire pour pouvoir le lire et surtout soit des enceintes soit un casque audio mais surtout des enceintes parce que mais surtout à des enceintes pour reproduire le master donc voilà ce qui fait que le meilleur moi c'est pour ça que j'avais j'ai choisi le 1411 mégabits secondes en taux d'échantillonnage parce que ça passe partout ça passe partout c'est que sûrement sur mon casque audio sur mes enceintes n'importe quel appareil que j'ai à la maison peut le lire ma xbox mon pc mon portable la playstation vita donc voilà si j'envoie du master master audio sans perte master studio aucun je pourrais le stocker sur mon pc sur ma playstation vita non pas si non pas sur ma playstation vita sur mon téléphone portable mais je pourrais rien en faire si j'ai pas un logiciel qui décrypte et avoir la sortie sonore possible parce que forcément du jack 3.5 c'est pas possible en master studio bref je me suis bien égaré mais donc quand quand j'achète sur itunes donc il me convertit ce que j'achète directement et quand j'importe un fichier de l'extérieur il fait pareil et il me le grave alors il peut me il peut me le transformer sans graver maintenant il fait ça mais il va détruire le résultat sera négatif pas moi ce que je pense c'est que quand je fais une gravure déjà j'aime bien graver sur cd parce que ça me fait une copie physique il n'y a rien de tel qu'une copie physique pour bah voilà j'ai eu j'ai eu des que des crashs de disques durs et quand avait si tu n'as pas de copie physique tu perds tout et mais l'inverse est produit aussi j'ai des disques j'ai acheté des disques sony pourtant assez cher et ils sont minables ils étaient minables et aujourd'hui ils ne sont plus de ce monde donc c'est voilà et des fois j'ai eu acheté de des cd à graver de mer de bas ils étaient ils sont encore là donc voilà donc aujourd'hui pour beaucoup de choses qu'on achète le prix ne se justifie plus pour par rapport à la qualité mais voilà donc voilà donc donc quand je quand donc la bo2 donc quand j'ai acheté la bo2 tetris effect connect donc j'ai eu un fichier directement en wave sans perte à 1411 megabits seconde au taux d'échantillonnage mais 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 donc mais donc du coup j'en ai gravé quand même une copie sur cd mais il n'y avait aucune transformation donc j'ai rien perdu dans l'occasion dans la chose mais il ya aussi le truc que que je fais un petit truc en même temps je fais une chose mais du coup j'ai même pas eu besoin de ce qu'en fait quand j'achète un cd je suis je suis obligé donc pour avoir mon taux sans perte je grave sur cd la copie et ensuite je ré importe cette copie à la place des fichiers originaux que j'ai acheté parce que je gagne à tout non seulement en qualité sonore mais en plus de ça que je n'ai plus de drm ni plus enfin il ya plus de drm de répand il y en a de restrictions sonores mais dès qu'on passe en wave sans perte il ya vraiment plus aucune plus aucun drm voilà parce que itunes quand j'achète de la musique directement sur le store sur la itunes store j'ai droit à cinq appareils pas plus donc voilà et le fait de convertir en wave sans perte j'ai plus aucun drm donc dans le temps il n'y avait pas de drm mais tout le monde s'en portait pas plus mal mais bon voilà les industriels veulent avoir la main sur ce que l'on fait sur ce que l'on dit sur ce que l'on sur notre vie et pour que ça rapporte un maximum de poignons voilà le piratage et existe mais bon voilà on va dire que pour la circulation des biens culturels un peu de voilà c'est pour ça que par exemple on peut trouver de la musique sur youtube par exemple librement mais bon et après il n'est pas il est très facile de télécharger un rendu sonore de ce qu'on peut trouver sur sur youtube donc voilà je me suis bien égaré mesdames et messieurs donc donc sur brandcom pour l'instant on peut choisir son format audio est ce qui est super génial que pour le même prix pour l'instant je pense que peut-être ça va changer le fait que ça a été racheté par epic game store j'espère le moins pas alors après je n'achète pas non plus beaucoup sur brandcamp parce que il ya plein d'artistes je connais pas et il faut savoir que l'artiste il fait sur brandcamp mais à choisir évidemment je préfère même si c'est une entreprise américaine auquel voilà c'est pas la petite sarl du coin ça reste plus petit que itunes donc je préfère acheter ma bo sur brandcamp que sur itunes parce que après ben forcément alors sur on peut critiquer apple par rapport à l'e-tune store déjà le e-tune store est toujours présent alors qu'ils voudraient que tout le monde alors il voudrait qu'on utilise le streaming moi je n'aime pas le streaming voilà la qualité audio n'est pas là il n'y a pas photo franchement une oreille non avertie voire quand même la différence alors sur du rihanna ou toutes ces tous ces trucs là on s'en fout mais si on écoute du ennio morricone il n'y a pas photo et là ça pardonne pas du verdi c'est pareil si on écoute du guillot cp verdi il n'y a pas photo alors je suis pas un mélomane mais bon voilà il ya de temps en temps je il ya un cd comme ça qui a atterri dans ma collection et il va y en avoir d'autres parce que ce temps-ci je suis à fond sur la musique de jeux vidéo là j'en ai acheté plein avant et je vais continuer à en acheter parce que après celle de bandes de tunique j'ai envie d'acheter les musiques de fantasy star online 2 enfin fantasy star online tout donc ils ont mieux genesis et le 2 tout simple donc ça fait plein de cd acheter directement en import japonais puisque en france c'est pas disponible même sur amazon mais bon voilà le cd tu payes 50 balles en import bon ça fait une petite somme mais bon c'est des coffrets de cartes cd souvent ils sont sortis il ya assez longtemps pour être pas trop cher façon de parler donc voilà et il ya la bo il ya les bo de zelda que j'ai vu qui sont disponibles ils ont nintendo comme sega entre autres ils font des concerts philharmonique et moi je suis client de ça et j'ai envie de voir j'ai envie de découvrir et parce qu'il ya de ce que j'ai vu sur youtube de ces concerts philharmonique ça me voilà ça me donne envie d'écouter la vraie qualité cd voilà et c'est surtout des coffrets à chaque fois pour 50 balles tu as un coffret de 4 cd voire plus donc c'est vachement avantageux quoi on peut pas dire c'est trop cher non c'est pas trop cher parce que tu payes la musique comme les livres c'est beaucoup moins cher que qu'un film encore un film ça encore c'est encore accessible toute cette culture est encore accessible parce que c'est de la culture populaire comme les jeux vidéo mais voilà il ya des le jeu vidéo s'accorde sur beaucoup de pratiques de raquettes j'appelle ça du raquettes du mensonge voilà quand vous avez des développeurs des studios de développement qui veulent s'adonner aux nft franchement moi j'appelle ça du du vol du raquettes mais ça a toujours existé dans le jeu vidéo quand quand ils ont retrouvé les stocks d'un vendu des cartouches du jeu et 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 d'atari quand ils ont retrouvé enterrés dans le désert voilà c'était pas pour rien c'est qu'il ya de la magouille au minimum il ya de la magouille et ensuite c'est voilà c'est du raquettes ça ferait passer la mafia pour des enfants de coeur des fois donc je me suis bien égaré encore une fois j'arrête pas de m'égarer donc voilà pour la musique elle est super et je vais l'acheter et je sais que je parce que j'aime beaucoup l'écouter quand je joue au jeu et je pense pas que le résultat sera négatif quand je l'aurai sur cd on va passer à la jouabilité la jouabilité c'est une pièce maîtresse du jeu parce que c'est comme on va dire dans une moindre mesure on va comparer ça et le denry et on va comparer ça aussi à zelda donc elle est excellente cette jouabilité déjà d'une comme j'ai parlé le jeu déjà va modifier les perspectives va nous permettre de perdre de jouer sur les perspectives parce que de prime abord plusieurs assez souvent dans le jeu on va se retrouver confronté à des murs à des éléments de décor qui vont nous barrer le chemin et en appuyant sur lt ça va modifier la caméra ça elle va prendre un autre angle et ça va modifier la perspective d'affichage et ça va nous permettre de voir que très souvent le passage est devant nos yeux c'est très souvent puisqu'on est tous habitués à ne plus beaucoup chercher avec nos yeux et donc c'est vrai qu'on tous quasiment à des degrés divers on se retrouve bloqué devant un mur et bah quelquefois si la perspective elle change si on regarde d'une autre façon et ben comme dans matrix la cuillère n'existe pas voilà donc le jeu s'imprègne beaucoup beaucoup de du du gameplay de zelda d'un zelda mais des zelda en ancien les zelda en 2d voilà que de deux et il va retranscrire beaucoup d'émotions positif forcément il ya un peu de frustration parce que le niveau de difficulté lui va singer un peu ce qui se fait un peu du côté des sales mais pour sa part en fait concernant le zelda il va il va singer un peu ce qui se faisait sur les zelda en 2d et après au passage en 3d quand quand bah allez pour moi après j'oublie peut-être j'ai pas tous les ailes dans en tête mais on va dire windwaker était vraiment le meilleur zelda en 3d pour moi tout le monde moi ocarina of time quand j'y ai joué je m'en j'ai je trouvais bien mais c'était pas ça m'a fait un peu laissé un peu froid on va dire il était bien mais j'avais pas l'impression que c'était le zelda du chef voilà je préfère largement windwaker que ocarina of time on va peut-être me brûler au bûcher pour ça chacun voit midi à sa porte mais on va dire que ocarina of time j'avais perdu un peu de sa superbe par rapport aux zeldas en 2d et après à windwaker j'ai retrouvé un peu d'émotion que je que je retrouvais sur les zeldas en 2d donc alors les zeldas en 2d les plus fameux parce que il ya beaucoup de zeldas moi j'ai refusé d'y jouer parce que je trouvais que c'était juste du pompage marketing juste pour faire du fruit il y avait plus cette essence même pour moi le zeldas de tous les temps c'est links awakening y compris sa version dx alors les deux cartouches la version normale en monochrome et la version dx en couleur je les ai poncés mais alors c'est ça d'être les jeux que j'ai je dois totaliser pour chaque version d'une centaine de parties donc je me rappelle que ça a été un émerveillement sans nom quand j'ai lancé la première fois links awakening sur ma game boy donc voilà et c'est cette émotion là qu'on retrouve en partie on va retrouver d'autres émotions mais cette émotion qui est je trouve qui est retranscrite dans tunic quand on va évoluer dans le jeu quand on va découvrir de nouveaux passages de nouveaux de nouveaux items va battre de nouveaux boss on va vraiment avoir cette cet enchantement cette cette énergie positive vraiment par exemple elle donne rien n'a pas ça elle donne rien que la frustration je l'ai déjà dit dans mon blabla test et pourtant alors après chacun voit midi à sa part tout chousse avec ce jeu il y en a les commentaires sont dits tyrambiques chacun voit midi à sa porte moi non je préfère jouer un zelda un zelda qu'un elden ring voilà et donc tunic est vraiment vraiment de cette essence là va distiller une émotion positive vraiment comme quand on découvre un nouveau un nouveau passage un nouveau niveau un nouveau balle qu'on a battu un boss on est une satisfaction vraiment jeu c'est des émotions qu'on retrouve plus d'un plus beaucoup dans les jeux d'aujourd'hui c'est différent mais c'est des émotions qu'on retrouve plus dans les jeux d'aujourd'hui j'ai l'impression et voilà il ya cette essence là qu'on retrouve dans tunic et c'est super c'est vraiment génial ça on doit un peu à ce ce mode zelda like j'aime pas le mot zelda like mais bon c'est un mot qui un mot valise qui va représenter ce qu'on veut ce que l'on veut dire un dessin a toujours fait été plus équivoque un long discours donc voilà donc et donc par contre bas le jeu va pas être mais je sais qu'il ya des gens ils ont abandonné même tunic parce que le jeu est assez peut être assez coton il ya des morceaux de bravoure d'autant plus que il ya si on n'a pas le bas c'est un peu comme dans celle là dès qu'on est commence à être chargé avec la bonne arme le bon item c'est parce qu'on va rouler sur le boss mais ça va être beaucoup plus facile quoi évidemment mais pour ça il faut avancer dans le jeu il faut évoluer voilà alors au début on est un peu perdu forcément parce que on est un peu perdu parce que ben on sait pas où aller on découvre le jeu et cette découverte là bas après quand on a plus l'habitude ben forcément on roule beaucoup plus facilement c'est basé comme dans zelda une fois qu'on a fini zelda une première fois après quand on alors moi je les fais deux fois tunic j'ai fait les deux fins il ya deux fins je les ai toutes j'ai fait les deux la première en fait j'ai fait la deuxième fin et je en fait elle est elle me plaît pas la deuxième fin alors deux doigts coupe fin twix non tunic twix deux doigts coupe fin non bon d'accord je veux d'accord c'était c'était une tentative d'humour bien pourri bien 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 franchement minables de deux fins que j'ai fait et parce que moi en fait quand j'ai que j'ai joué à tunic la chose que je voulais par dessus tout c'était je voulais toutes les pages du manuel parce que tunic va proposer un truc qui se fait rarement mais voir c'est la première fois que je vois ça la super bonne trouvaille va être que tunic va nous proposer de reconstituer le manuel utilisateur dans les temps anciens dans les jeux 2d il y avait un manuel d'utilisateurs aujourd'hui c'est une chose très rare parce que ça arrive par exemple moi je joue à fantasy star online to new genesis il y a un manuel d'utilisateurs mais il faut aller sur le site du donc on a on a une option dans le jeu qui nous permet de lancer un navigateur d'où le fait d'être bien sûr je sais pas comment parce que là le jeu est disponible sur playstation 4 donc je sais pas comment ils font peut-être qu'il ya un navigateur mais non sur playstation je ne sais pas en tout cas sur ma xbox il ya le navigateur edge et donc via le jeu quand on clique sur quand on pointe sur le quand on veut lancer le manuel d'utilisateur ça nous ouvre une fenêtre de navigateur sur le site fantasy star online to new genesis et donc on a entre autres dans l'assistance le manuel d'utilisateur pour vraiment à tout décrire comment commencer le jeu tout ça enfin bref et c'est une chose assez rare parce que par exemple alors il ya une petite aide des fois mais c'est assez succincte dans elden ring par exemple il n'y a pas de manuel d'utilisateur où j'ai vu encore qu'il y avait un manuel d'utilisateur ah bah oui sur des jeux switch que j'ai web et donc les versions edges de sonic 1 et 2 donc il ya le manuel d'utilisateur donc voilà donc c'est des choses assez rares pour le signaler alors sur playstation vita il y avait le manuel d'utilisateur en version digitale c'était c'était chouette voilà sur certains jeux ps3 il y avait ps4 je sais pas je peux pas j'ai pas j'ai pas eu la console entre les mains donc je peux pas dire en revanche donc voilà donc il ya le ce manuel d'utilisateur alors il est il est non seulement pour nous aider à bah voilà il fait ça son boulot de manuel d'utilisateur c'est à dire comment on dit mais il va surtout nous apporter les trois quarts d'indication à quoi on a besoin pour évoluer dans le jeu à condition qu'on sache où chercher donc il va nous proposer de bah voilà et donc tous ces pages sont à reconstituer au fur et à mesure on doit les trouver alors il ya un truc bah voilà et ça c'est un truc qui est lié à la deuxième fin c'est que pour faire cette deuxième fin pour l'avoir il va falloir absolument toutes les pages du manuel voilà autant la première fin on peut la faire arriver à un moment peu importe le nombre de pages que l'on a moi pour faire cette deuxième fin il me restait trois ou quatre pages et donc j'ai décidé de me de m'aider de d'une soluce par internet donc donc je lançais l'application jeux vidéo.com sur mon smartphone et donc je mais c'était uniquement parce que le jeu va présenter aussi beaucoup enfin moi j'appelle ça des konami code mais c'est pas des konami code mais c'est ça va être des ensembles de de direction à entrer sur le pavé directionnel de la manette qui moi j'appelle ça des konami code mais c'est pas des konami code mais bon voilà donc ça va être des séquences de direction à rentrer donc haut bas gauche droite voilà à la suite et dieu sait que pour avoir toutes les pages du manuel parce que il va falloir qu'on se coltine la quête des fées qui est archi long qui est beaucoup trop long c'est trop long pour moi c'est trop long arrivé au moment j'ai j'en ai eu assez j'ai été lassé en fait de cette quête parce que certaines sont assez faciles certaines il faut battre un ennemi pour avoir accès au coffre d'une fée les fées sont à délivrer elles sont dans des coffres et donc quand on délivre tous les faits après mais très souvent ça va être une voilà comme un archéologue qui va faire des recherches sur des hiéroglyphes sur des voix là et d'autant que dans ce manuel et dans tunique il ya une langue particulière comme voilà les hiéroglyphes ou les konji japonais ou l'alphabet cyrillique je sais pas donc je peux pas dire jusqu'à quel point andrew schuldeis a été pour concevoir cette langue mais voilà beaucoup d'assez et genre ça c'est un regret aussi que je vais nourrir c'est que j'aurais voulu que ce manuel soit soit en soi il soit entièrement traduit j'aurais voulu qu'il soit entièrement traduit ou alors qu'on nous propose quelque chose dans le jeu pour le traduire un item un lieu un objet je sais pas quelque chose qui nous permettent de traduire le manuel parce que moi je sais quelque chose que j'aurais voulu que ça soit entièrement traduit en français puisque la langue du jeu est en français il est disponible dans plein d'autres langues mais voilà pour nous c'est le français et j'aurais voulu que ce manuel soit entièrement traduit soit soit au fur et à mesure parce que au fur et à mesure il y a des parts des portions de textes qui apparaissent en français et mais le reste est en langue impossible à déchiffrer y compris ben voilà il va y avoir des des énigmes à résoudre des énigmes à résoudre il ya un des coffres de fées par exemple enfin même plus dur mais il ya un des coffres de fées donc il ya la vieille cabane ou la vieille maison je sais plus mais il ya un carillon il ya un carillon et donc les notes les notes de ce carillon représente la séquence de flèches de direction à rentrer dans le pavé directionnel mais c'est trop élitiste en fait c'est trop élitiste parce que pour moi en fait moi je suis incapable de j'ai pas fait de solfège j'ai pas je fais pas de musique j'en ai pas fait et donc je n'ai aucune idée quand j'entends des notes de musique de savoir si c'est un do un ré mi fa sol la si do si c'est du fa dièse si c'est j'ai j'ai aucune idée moi je sais pas moi donc comment je fais pour savoir à quoi ça correspond alors dans on voit bien où il ya un il ya une espèce de pictogramme c'est à dire la partition en fait la partition est est indiquée sur le manuel on la trouve mais elle est indéchiffrable pour moi parce que bah elle est dans la langue du jeu quoi la langue de tunis quoi et c'est indéchiffrable et comment je fais moi pour savoir à quoi ça correspond donc si j'avais pas eu la solution du jeu bah j'aurais pas pu avoir l'ensemble des flèches à rentrer quoi voilà et je trouve ça ça va être cet aspect là un peu trop élitiste à mon goût il ya beaucoup trop d'énigmes non seulement cette quête des faits elle est trop long elle pour moi elle est inutile c'est une quête dans la tête il ya assez à faire à faire le jeu quoi voilà ça ça rend pas le jeu plus plus dur moins dur non pour moi elle est inutile cette quête elle elle me plaît pas voilà et beaucoup trop élitiste il ya la dernière page elle se trouve derrière je spoil la dernière page elle se trouve derrière la porte de la montagne et cette porte il faut l'ouvrir avec une combinaison de 101 touches sans une direction qu'il faut rentrer dans le pavé directionnel alors voilà il va falloir céder du manuel pour trouver ses 101 combinaisons et alors c'est dans le dans les faits on peut se dire c'est génial oui c'est génial mais à faire c'est laborieux c'est laborieux parce que si on n'est pas aidé par très souvent ces énigmes si on n'est pas aidé par la solution comment on peut trouver comment on peut trouver parce que sur les trois quarts des énigmes c'est tout c'est d'indiquer dans le manuel mais par exemple à un moment donné le jeu va ouvrir une sauvegarde va créer une sauvegarde une sauvegarde au full c'est à dire tous les objets du jeu tous les sous tous les runes tous les tous les pages du manuel donc on quand on arrive il faut aller dans cette sauvegarde parce que on arrive dans un niveau un niveau fantôme un niveau caché et ça va être un dédale de couloirs et en faisant ces dédales on va aller à gauche on va aller à droite on va aller en haut en bas et ça va être l'ensemble dédié un ensemble de directions qui vont compter pour l'ouverture de la porte de la montagne donc je spoil à fond mais voilà qui qui peut savoir comment on peut savoir alors moi il ya eu avant que je sois aidé de la seule d'avant je me sois aidé de la solution c'est à dire il me restait trois ou quatre pages il y avait plein d'aspects comme le carillon je savais que ça il y avait quelque chose mais je savais pas comment en tirer la comment faire un parade le coffre je savais pas et si j'avais pas eu la solution bah j'y serais encore donc plein d'énigmes qui sont beaucoup trop élitistes beaucoup trop une poignée d'individus qui vont pouvoir vraiment faire le jeu à 100% sans céder de la solution vraiment ça ça n'a aucun rapport avec avec son skill la musique si on n'a pas fait de solfège si on fait pas de musique ou si on a qui peut interpréter des notes de musique comme ça on peut être autodidacte mais voilà ça va être une poignée de personnes c'est des c'est des énigmes beaucoup trop élitiste et c'est un regret que je j'exprime par rapport au jeu ça va être un point noir pour moi parce que ben voilà il ya beaucoup de gens qui ont abandonné en plus du fait que le jeu est par moments peut être assez difficile du fait du placement procédurage alors après ben voilà moi j'ai réussi et chaque boss que j'ai eu à faire je les ai fait sans la solution je les ai fait moi même donc j'ai découvert comment il fallait les battre et j'ai été mais voilà la cathédrale il m'a fallu un sacré nombre d'essais du moins la première fois que je les fait il m'a fallu un paquet d'essais quoi parce que ben voilà chaque fois je perdais chaque fois je perdais et après ben voilà la deuxième fois quand j'ai voulu faire la première fin en fin de compte moi j'ai fait le truc le cheminement dans le désordre et j'aurais dû faire dans l'ordre parce que là mais je voulais tous les pages des manuels voilà c'était mon c'était mon truc moi de quand je fais un jeu j'aime bien me rapprocher le maximum possible du 100% voilà si je peux pas je peux pas mais si je voilà quand j'ai fait allo infinite j'ai été chercher autant de fichiers audio possibles j'ai été le maximum d'art fart les crânes j'ai il m'en manque deux ou trois parce que c'est des crânes que je pourrais avoir que si je refais une partie voilà bah là c'est pareil dans tunix c'est j'ai il me manque deux trophées du coup je suis pas loin de platiner le jeu parce que donc il me manquait trois trophées le un trophée était rajouté quand j'ai fait la première fin en fait voilà donc à chaque fois à chaque fin il ya un trophée et là il me manque le trophée tondeuse à gazon qui s'appelle tondeuse à gazon ça veut dire il va falloir couper mille brins d'herbe en fait donc je sais pas à combien j'en suis dans le jeu mais il me manque celui là il me manque un autre je sais plus quoi mais bon voilà il me manque ces deux trophées et après j'ai fait le 100% mais plein d'énigmes dans ce jeu sont trop élitiste à mon avis et ça va être ça un gros point noir du jeu bon après voilà il ya le placement procédural qui comme d'habitude m'a posé beaucoup de problèmes j'ai réussi la deuxième fois ça a été beaucoup plus facile j'aurais dû faire en fait la première fin d'abord puis la deuxième fin mais la chose aurait été pareil il ya plein d'énigmes si j'avais pas eu la solution bah j'aurais pas pu le faire j'aurais pas pu faire la deuxième fin je pense je pense qu'il ya plein d'énigmes j'aurais été incapable de faire la deuxième fin donc voilà ça va être gros point noir avec ça pour moi dans dans ce jeu en fait voilà ça va être trop d'énigmes élitiste voilà c'est ça va être ça bon après bas le placement procédural je suis vraiment pas à d'être donc deuxième point noir pour moi du jeu donc voilà peut-être j'aurais voulu aussi mais là je pinaille un peu j'aurais pas dit non en fait à ce que mon personnage et des attitudes de plus pousser voilà j'aurais parce que bon on a on a vraiment des attitudes qui se rapprochent d'un zelda vraiment voilà on ne met pas plus pas plus mais voilà il peut pas il peut pas porter des jarres il peut pas voilà mais il peut pas non plus avoir des sorts de magie ou des trucs comme ça bon après il ya qu'une seule personne qui l'a fait à la base et l'équipe de finji a été là que pour le portage sur console et pc donc voilà donc mais ça je pinaille un peu c'est plus voilà les énigmes élitiste et le placement procédural que je suis vraiment pas du coup je vais aborder la durée de vie ben forcément elle est conséquente quiconque veut faire le jeu à 100% va passer du temps enfin pour moi je la trouve très conséquente il ya à faire voilà et c'est toujours plaisant et surtout qu'au début on est largué mais on a une courbe de progression beaucoup plus rapide que elden ring ça c'est sûr mais on est largué on est largué comme ça on n'est pas à chuter puis à nous de faire le jeu alors pour celles et ceux qui ont fait les ailes là on trouve très vite son chemin c'est pas compliqué franchement et la deuxième fois alors on trouve encore plus facilement parce que on sait de beaucoup plus facilement où chercher donc voilà donc ouais moi 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 mon truc quand j'ai joué je voulais à tout prix avoir les pages du manuel donc c'était donc quiconque veut toutes les pages de manuel ben va passer du temps donc en conclusion ben j'ai adoré tunique c'est un super jeu je l'adore c'est un superbe jeu malgré les deux points noirs que j'ai cité ça n'entache pas du tout mon ressenti par rapport au jeu et je suis très très surpris très content que ça me après la claque que j'avais pris d'elden ring le 100% frustration vraiment le dégoût du jeu vidéo un des jeux qui m'a racénéré dans mon amour du jeu vidéo du jeu vidéo c'est unique vraiment que vraiment c'est un jeu plaisir un jeu un jeu que avant les eldas procuré alors c'est pas qui procure plus d'émotions les eldas mais c'est différent maintenant et c'est différent des jeux modernes on peut on peut adorer psycho note 2 moi j'ai adoré mais voilà ça va pas être les mêmes émotions est vraiment tunique c'est ces émotions d'antan vraiment des jeux 2d vraiment 2d je peux pas dire autre chose parce qu'il ya rien d'autre à dire pour moi c'est un jeu plaisir un jeu d'amour un jeu d'amour où on se fait plaisir vraiment et parce que comparé à elden ring par exemple alors moins la deuxième fin quand on fait la deuxième fin dans tunique c'est moins amour parce qu'il faut aller chercher il faut vraiment chercher et à moins à moins d'avoir les compétences nécessaires comme un souliste en fin de compte dans des bonnes souls ou dans les souls dans elden ring on peut se simplifier la vie si on sait où chercher si on a l'arme qu'il faut pour battre les boss si on a une et ça on le sait pas quand on est débutant et il ya cet élitisme là que moi je n'aime pas vraiment ça je n'aime vraiment pas ça ça me fait penser à ces clubs de bagnole où les mecs ils sont en train de entre eux en train de s'instiquer le manche sur une bagnole ou sur une technique les mecs le talon pointe là ils sont là tu as fait le talon pointe et c'est comme un motard qui pose le pied le genou au sol alors pas quand il se casse la gueule mais ça veut dire qu'un motard quand il pose le genou ça veut dire qu'il aura pris de l'angle et donc c'est signe de qu'on est un bon voilà et ben le talon pointe dans les clubs automobiles c'est pareil alors les mecs ça se tic le manche devant la bagnole et tout ça et je déteste ça je déteste ça parce que les sous listes et c'est ça les mecs entre eux ils se sont inventés des codes bon alors si ça en restait là c'est pas grave mais voilà quand ils sont entre eux c'est un peu abject parce que quiconque critique elden ring fini au bûcher moi je me rappelle il ya très peu de temps en fait parce que je voulais avancer dans elden ring je vous j'avais la volonté de ça m'a fracassé elden ring et je voulais je voulais pas déposer les armes comme ça je retournerai dans ce jeu je sais pas quand mais là j'ai arrêté et ça me dérange pas mais je voulais avancer je voulais pas pour le blabla test je voulais avancer jusqu'à un stade j'avais deux bosses à faire à faire donc je les ai faits les gens et je suis assez content de moi mais là maintenant j'ai plus envie d'avancer parce que ça me gonfle et et donc donc j'avais j'ai su j'ai été suivre des streams de streamer donc et parfois et donc j'avais trouvé un le mec est pas forcément un souliste confirmé en tout cas il est à l'habitude des des souls mais c'est pas un souliste émérite même si c'est de quoi il parle mais c'était pas lui c'était c'était les mecs qui suivait le stream mais c'était la communauté quoi de l'anneau la communauté des souls et ces mecs sont assez abjectes entre eux parce que quiconque vient de l'extérieur si pour eux il n'emploie pas les mêmes termes il ne parle pas comme eux il n'agit pas comme eux et ben c'est un moins que rien et il va se faire défoncer dans les clubs automobiles c'est ça peu importe les mecs ils se comportent comme des champions du monde de formule 1 alors que ça n'est pas et si à côté de ça il ya une personne qui arrive y compris une femme souvent alors ça tend un champ à ça à se démocratiser mais bon les des fois ça là ça à la dent dure il suffit d'aller je pas dans un rassemblement de 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 schiste par exemple c'est à dire ceux qui roulent en deux chevaux on peut trouver des gens à abjects le kart on peut trouver des gens à abjects moi moi j'ai mis la volée jeu parce que quand j'étais plus jeune je voulais quand j'étais plus jeune donc j'ai 40 ans il ya 20 ans de soi j'ai joué j'adorais faire du kart il y avait possibilité de faire du kart facilement c'était du bon matériel en plus que maintenant on peut faire du kart mais c'est une matérielle de merde et il y avait ces mecs qui s'auto concrétulaient entre eux ils étaient là alors pas seulement les mecs qui arrivaient avec leurs cartes birelles et compagnie monté jusqu'à jusqu'à jusqu'au bout des ongles jusqu'au bout des jantes voilà les mecs s'est stiqué le manche devant lequel leur carte est entre eux et après quand tu les voyais sur la piste ils étaient nuls ils étaient nuls moi je leur mettais une vol et les mecs ils admettent pas qu'ils ont perdu ils admettent pas qu'ils sont fait mettre une vol par un gars de l'extérieur et vraiment c'est abject c'est abject et c'est ça dans les clubs automobiles et dans les souls c'est ça ils vont massacrer une personne qui vient de l'extérieur parce qu'elle ne parle pas comme eux parce que elle n'agit pas comme eux et c'est tout à fait détestable c'est détestable et donc voilà et on n'en est pas là à dent unique heureusement on n'en est pas là donc voilà bah voilà je vais m'arrêter de parler là parce que là j'ai ça fait une heure que je suis en train de tergiverser pour le meilleur comme pour le pire et je vais considérer que ce blabla test est terminé je n'ai plus rien à dire je remercie celles et ceux qui vont qui regardent mon contenu sur youtube qui vont sur mon blog tant que ce n'est pas des comptes fait que de toute façon j'ai les rattrapages de visibilité qui se font automatiquement un peu d'un peu tard dans le temps de façon donc des fois je perds 10 vues mais au moins au moins j'ai le j'ai le décompte réel si tenter que les statistiques soient démonstratifs donc je vous remercie êtres humains d'aller sur de contempler mon contenu j'espère que ça vous plaît j'espère vous proposer quelque chose voilà d'agréable à l'oeil et à la vue et à l'ouïe on se retrouve dans bien d'autres aventures on se retrouvera un peu plus tard et je vous dis ben merci beaucoup prenez soin de vous surtout et c'est tout ce que j'avais à dire sur ce sujet et je vous dis hasta la vista on se retrouvera un peu plus tard